Je t'en prie, il n'y a pas assez d'espace encore. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresse. Je sais, j'avais dit que les vacances sur la chaîne étaient terminées, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. La papote, pourquoi tu ne filmes plus de vidéos ? La papote, pourquoi tu n'es plus sur YouTube ? La papote, qu'est-ce que tu fous ? Vous me l'avez posée à de nombreuses reprises cette question sur Instagram notamment. Je vais tout vous dire. Je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de venir sur la chaîne avec une vidéo qui explique pourquoi je ne prends pas trop le temps de filmer pour l'instant. Vous l'aurez vu dans le titre, il n'y a aucun suspense, mais aujourd'hui, on va parler tarot. Alors, bien sûr, ceci est une chaîne littéraire, on va aussi parler de livres à propos du tarot, donc il y a quand même des livres dans l'histoire, mais c'était important pour moi de vous expliquer pourquoi ça prend une telle place dans ma vie pour l'instant. Parce que finalement, ça m'empêche un peu de lire, je lis beaucoup moins qu'avant, et ça m'empêche évidemment d'écrire des articles sur le blog et de tourner des vidéos parce que, ben, dans une journée, il y a 24 heures, je travaille à plein temps, je suis indépendante, donc toutes les heures sur le côté, vous savez, les heures bien chiantes administratives, je suis maman, enfin, voilà, genre, je sais pas, me dédoubler, c'est pas possible. Cette vidéo risque d'être assez longue, je vous préviens, c'est pour ça que je me suis préparé mon petit thé noir à la fraise et à la violette. Délicieuse, soit dit en passant. Et le mieux, c'est qu'on commence tout de suite. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec le tarot, de pourquoi, en fait, j'en suis venue à étudier le tarot, quel type de tarot j'utilise, pourquoi, les livres qui m'aident à apprendre le tarot, les formations qui me tentent, les personnes qui m'influencent pour le tarot. Et je vais aussi vous montrer mon tarot journal, les jeux de tarot que je possède, donc ça va être une vidéo assez complète et donc très longue, navrée d'avance. Je vais commencer par le principal, c'est déjà vous expliquer ce qu'est le tarot, parce que peut-être que vous avez une vision très fantasmagorique du tarot avec Madame Irma autour de sa boule de cristal qui essaye de prédire l'avenir, mais le tarot, en fait, ce n'est pas ça du tout. En tout cas, c'est pas ma vision des choses. Le tarot est un jeu de cartes qui est constitué de 78 cartes et on a d'un côté 22 cartes qu'on appelle les arcanes majeures et d'un autre côté, on a 56 cartes qu'on appelle arcanes mineures et qui sont constituées de 40 cartes numérotées de 1 à 10 dans 4 couleurs différentes, comme dans un jeu de cartes traditionnelles, et de 16 cartes qu'on appelle les cartes de la cour constituées des pages ou des valets, des reines, des rois et des cavaliers. Dans un jeu de tarot, on a traditionnellement 4 couleurs, donc un peu comme dans un jeu de cartes traditionnellement, on a les piques, les cœurs, les carreaux et les trèfles. Dans un jeu de tarot, on a les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Un jeu de tarot, grosso modo, c'est ça. C'est un jeu de cartes, d'accord ? Alors, il existe 3 grandes écoles différentes pour le tarot. Il y a le tarot de Marseille, exemple, c'est l'imagerie traditionnelle du tarot en francophonie. C'est vraiment le tarot bien chauvin des français, même en Belgique, c'est le tarot qu'on utilise préférentiellement. On a également le tarot de Thoth, donc c'est l'école de Thoth qui a été lancée par Aleister Crowley, je pense, mais j'y connais rien, en fait, dans le tarot de Thoth, je ne l'ai pas à ma disposition, parce qu'il est très complexe, beaucoup axé sur la cabale, etc. Donc c'est quelque chose vraiment dans laquelle je n'ai aucune connaissance, donc je ne pourrais pas vous la montrer. Et la troisième école, c'est l'école de Rider-Waite-Smith. Voilà, ce jeu de cartes-ci, je vous montrerai le jeu de cartes tout à l'heure, mais c'est un jeu de cartes, en fait, qui a été créé en 1900... début du 20e, je ne sais plus trop quand, par Rider et Pamela-Waite-Smith, je pense que c'est l'illustratrice. Je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire sur le tarot, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a aussi 3 écoles différentes, et c'est important parce que mon cheminement a été un petit peu de l'un à l'autre, vous allez voir. Juste une petite note, le tarot n'est pas la même chose qu'un oracle, c'est-à-dire qu'un oracle, c'est un jeu de cartes avec une structure qui lui est propre, vous pouvez avoir 100 cartes, 50 cartes, 10 cartes, peu importe, alors qu'un jeu de tarot a toujours, toujours cette même structure, même si les illustrations, les thèmes peuvent changer, un jeu de tarot c'est toujours 78 cartes. Bon, maintenant que j'ai introduit un petit peu ce qu'était le tarot, je vais vous parler de pourquoi j'en suis venue maintenant à étudier le tarot. Quand j'étais petite, je passais énormément de temps avec ma marraine, enfin je passe toujours beaucoup de temps avec ma marraine, mais, enfin petite, j'étais genre tous les jours chez elle, voilà, c'était comme ça. Et en fait, ma marraine avait plusieurs jeux de cartes qu'elle cachait sous son oreiller, et elle tirait les cartes à ma tante, etc., donc je la vois, on utilisait le tarot de Marseille, elle tirait les cartes à ma tante, mais je me souviens qu'elle m'avait dit, oui, ce sont des jeux de cartes, mais ce ne sont pas des jeux pour les enfants. Vous savez le truc qu'on dit aux enfants ? Et qui ne fait que titiller votre curiosité, vous savez, on ne peut pas, donc on a envie d'aller voir plus loin. C'est vrai que ça m'intriguait beaucoup, et puis moi je voyais ma marraine faire ça, j'avais conscience que ce n'était pas quelque chose de très rationnel, que c'était quelque chose d'un peu lié à l'ésotérique, entre guillemets, enfin je voyais bien que ce n'était pas quelque chose que tout le monde faisait, donc j'avais un peu cette vision de ma marraine comme une sorcière, un peu, qui faisait des trucs un peu bizarres, mais ça m'intriguait beaucoup, parce que j'adorais ça. Mais c'est la seule époque, vraiment j'étais petite, je vais avoir 5-6 ans, où j'ai été confrontée au tarot, et c'est tout. Elle avait aussi un jeu de Mademoiselle le Normand, je m'en souviens. Et puis en fait, il y a quelques mois, je suis tombée sur la chaîne de Easy Blush, donc Eloïse, je ne sais plus son nom, mais Easy Blush sur YouTube, et en fait, à la base pour regarder une vidéo favori, ou je ne sais trop quoi, et puis elle me parle en fait du tarot de Marseille, et je disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Pourquoi est-ce qu'elle me lâche le tarot ? Et sa façon d'expliquer le tarot m'a beaucoup parlé, et donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé mon cheminement du tarot il y a quelques mois. D'ailleurs, dans un de mes précédents vlogs, vous m'avez vu en train d'attendre patiemment mon premier jeu de tarot, qui est celui-ci, par la poste, parce que j'avais très envie de commencer à l'étudier. Donc, vous voyez, c'est très récent quand même. Pour ne rien arranger, je tousse, c'est fantastique. La porte d'entrée pour moi avec le tarot, ça a été le tarot de Marseille. Et le tarot de Marseille, parce que c'est un tarot très, très, très ancien. Je pense que les premiers tarots de Marseille datent du 14e ou 15e siècle. Et donc, moi qui suis passionnée d'histoire, c'est vrai que le tarot avait ce côté un peu sacré, le tarot de Marseille en tout cas, qui m'attirait beaucoup. Et c'est vrai que c'est celui que ma marraine avait, c'est celui que je connaissais finalement. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée au tarot de Marseille. Et à l'heure actuelle, j'aime toujours beaucoup le tarot de Marseille, mais je me suis... je dirige tous mes apprentissages actuellement sur le tarot Rider-Waite, qui est ici, que je vous montrerai aussi par après. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est différent entre le tarot de Marseille et le tarot de Rider-Waite ? Le tarot de Marseille a ses 22 arcanes majeures illustrées, un peu comme... Vous voyez, là, vous avez par exemple sur la boîte la carte de l'amoureux, qui est très illustrée, hein, on a trois personnages, un angelot, etc. Enfin, voilà. Alors que les arcades mineurs, le reste des cartes, les 56 autres cartes, sont juste des cartes d'illustration basique. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, le 2 de coupe, vous allez avoir 2 coupes. Pour faire marcher votre intuition, c'est pas très simple. Alors que le Rider-Waite, lui, a toutes les cartes illustrées, beaucoup plus intuitivement, avec des personnages, avec des scènes de vie. Donc c'est plus facile, en fait, à appréhender quand on est débutant. Maintenant que je vous ai dit un petit peu mon parcours, mon cheminement, c'est-à-dire, voilà, j'ai commencé par le tarot de Marseille, et maintenant je suis à fond dans le Rider-Waite, j'aimerais vous parler un petit peu des livres, en fait, qui ont marqué ce cheminement, parce que c'est surtout grâce aux livres que j'ai un peu cheminé. Alors oui, il y a certaines personnes influentes, dont je vous citerai après les noms, mais c'est vraiment les livres qui m'ont permis de faire ce parcours. Dans mon précédent book haul, je vous parlais de ce livre-ci, La Voix du Tarot, de Jodorowsky, parce que tous, tous les taroteurs de Marseille lisent ce livre et trouvent que c'est genre la Bible extrême, etc. Je l'ai acheté, il coûte genre 9 euros, donc c'est pas la fin du monde, quoi. Je l'ai acheté, vous voyez que je l'ai, il est dans un piteux état, je l'ai trimballé partout, il y a du fluo partout, il y a des post-it, enfin vraiment, j'ai travaillé dedans. Non, c'est un livre du travail, c'est un syllabus, quoi. Ce livre m'a beaucoup plu, parce que, en fait, ce qui se passe avec moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez rationnel de par mes études universitaires. C'est-à-dire que mes études universitaires, qui ont été très scientifiques, très rigoureuses, m'ont un peu donné cet esprit analytique, rationnel, que j'avais du mal à dépasser. Et donc ce livre qui permet une étude finalement très rationnelle, voilà, telle carte signifie telle chose, ben ça m'a bien aidée au début. Voilà, on parcourt tous les arcades majeurs de chaque tarot. Alors ici, l'auteur, Jodorowsky, a créé son propre tarot de Marseille, revisité, et donc ce sont ces imageries qui sont là. Moi, je n'ai pas ce tarot-là, mais ça ne m'a pas du tout empêché d'étudier mon tarot de Marseille à moi, que je vous présenterai après. Mais vraiment, ce qui m'a dérangée dans ce livre, c'est qu'arrivée au moment le plus intéressant, c'est-à-dire que j'ai passé peut-être deux mois sur ce bouquin, à bûcher dessus. Et puis j'arrive au moment des tirages. Et là, je me dis, fantastique, ça y est, il y a du concret, on va pouvoir tirer les cartes. Et là, M. Jodorowsky, qui chante les louanges des arcades mineurs, en disant, oui, elles sont peut-être difficiles à appréhender au début, mais elles sont riches en informations, ne fait que des tirages avec des majeurs. Et là, je me suis dit, tu te fous de qui, Jodorowsky ? Alors je veux bien, mais moi, j'ai un jeu de tarot, c'est 78 cartes, j'avais envie d'utiliser les 78 cartes, et pas uniquement les 22 lames majeures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigée, comme mon ami Cornelius sur Booktube me l'avait prédit, je me suis dirigée vers un autre système que le tarot de Marseille, vers le système Rider-Waite. Soit dit en passant, si vous ne connaissez pas encore Cornelius, qu'est-ce que vous attendez ? Hein ? Chaîne en barre d'infos. Du coup, pour étudier le Rider-Waite, je me suis un peu cassée la bibine, parce que le Rider-Waite est très très peu étudié en francophonie. Je pense qu'il doit y avoir un ou deux livres sur le Rider-Waite, en français, mais c'est pas l'approche qui me tentait le plus. L'approche qui me tentait le plus était celle de Benebel-Wen. Alors, Benebel-Wen a écrit un livre monstrueux. Je... Tiens ! Si vous voulez vous faire les biceps, c'est parfait. Voilà. Holistic Tarot de Benebel-Wen, et vous voyez que je suis en train, en fait, de travailler avec ce livre, mais j'en ai pour un petit temps, parce que, ben voilà. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'ai pas le temps de poster des vidéos ? Benebel-Wen est une tarologue anglaise, je pense, ou américaine, je sais pas vraiment, mais je sais qu'elle a des racines asiatiques, orientales en tout cas, et elle a écrit ce livre qui est vraiment une... Enfin, très 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 complet sur le tarot de Rider-Waite. Et donc, c'est celui-ci que je suis en train d'étudier à l'heure actuelle, et c'est ce livre-là qui me sert de compagnon pour l'instant. Il faut savoir qu'avec le tarot de Marseille, ou même de Rider-Waite, ou peu importe le tarot que vous étudiez, c'est bien de ne pas se limiter à la vision d'un seul auteur, parce qu'il y a personne, il y a personne qui va vous dire concrètement telle carte, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est ça. Non, enfin, pas du tout. Je sais pas si c'est clair, cette vidéo, finalement. Bon, on verra. Si vous avez des questions, de toute façon, vous savez bien où je suis. On a abordé ce qu'était le tarot, on a abordé mon histoire avec le tarot, vraiment pourquoi j'en suis arrivée là, et les livres qui m'ont aidée. Maintenant, je vais juste vous dire ma vision du tarot. Je vous ai dit en début des vidéos que c'était pas du tout pour moi la Madame Irma autour de sa boule de cristal avec ses cartes, etc., qui disaient l'avenir. Le tarot, pourquoi on tire des cartes de tarot, concrètement ? En fait, le tarot, c'est un miroir de votre inconscient. C'est une porte ouverte sur tout ce que vous gardez enfoui en vous, sur lesquels vous avez envie de travailler. Donc c'est un très bon outil, finalement, d'accompagnement en développement personnel. Et vous pouvez faire ça pour vous. Et vous pouvez tirer des cartes aux autres aussi. Et c'est ce que je trouve vraiment super intéressant. Il y a un côté un peu thérapeutique en fait avec les cartes de tarot. En fait, chaque lame de tarot, chaque carte de tarot, se réfère à une scène de vie, à une personnalité, la vôtre ou quelqu'un de votre entourage. et on peut vraiment tirer le tarot. En fait, le tarot va vous donner, il ne va pas vous dire ce qui va se passer dans le futur. Il va vous donner en fait des pistes probables à vous de faire en sorte de vouloir les suivre ou pas. Par exemple, en fait, le tarot éclaire le présent pour vous permettre d'être mieux outillé et de pouvoir faire les bons choix pour votre futur. Mais, ce n'est pas un futur figé. Il n'y a pas de notion de c'est comme ça que ça doit être et tu ne peux rien y faire. Absolument pas. Le tarot vous laisse le libre arbitre. Vous êtes en pleine possession de vos capacités pour changer les choses si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le tarot vous dit. C'est juste un guide. C'est juste une lanterne dans la nuit. C'est juste quelque chose qui va vous aider à prendre des décisions. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est efficace. C'est très particulier le tarot parce que malgré tout, quand on shuffle les cartes, vous voyez que j'étudie en anglais, shuffle les cartes, quand on mélange les cartes et qu'on en pioche une au hasard pour répondre à une question particulière, pourquoi celle-là en particulier et pourquoi celle-là résonne particulièrement en vous et vous apporte les réponses ? Je ne sais pas, la loi de l'attraction, j'en sais rien. Mais franchement, c'est assez bluffant. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous faire tirer les cartes, allez-y parce que c'est assez bluffant. Si vous m'avez bien suivi jusqu'à présent, vous savez que maintenant j'étudie le Rider Waite et que c'est vraiment un système de tarot qui me convient beaucoup mieux parce que beaucoup moins académique finalement, avec Jodorowsky, on était beaucoup plus dans telle carte, veut dire telle chose, telle numérologie s'applique à telle carte et du coup, voilà, c'était trop académique et trop rationnel. J'avais justement envie de sortir de ça moi, de ma façon de faire beaucoup trop académique et de me laisser porter par mon intuition et pour ça, évidemment, les illustrations sont très importantes et c'est pour ça que le Rider Waite était parfait. Je vous parle de tarot depuis tantôt, je ne vous en montre pas encore donc je vais commencer à vous parler des tarots que je possède et on va commencer dans l'ordre chronologique puisque je me suis d'abord procuré le tarot de Marseille de Jean Dodal qui est un des plus anciens tarots de Marseille. Évidemment, ça c'est juste un... Enfin, c'est une réplique, on est d'accord, que je range dans un petit pochon. Voilà, donc je range dans un petit pochon où j'avais reçu ça avec une bouteille de parfum je pense. Voilà, ça sert. Et donc, le tarot de Marseille classique. Voilà. Vous avez des illustrations très basiques. Ça c'est le fou, le mat. Vous avez le monde. Chaque tarot de Marseille a plus ou moins les mêmes illustrations mais il y a quand même certaines particularités en fonction des jeux. Moi, ce que j'aimais dans le Jean Dodal en fait, dans celui-ci, c'était la carte des amoureux. Parce que la carte des amoureux, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Vous voyez, sur ma carte des amoureux, mon angelot, il a les yeux bandés. Et j'adorais ce symbole. Et dans tous les jeux de Marseille, l'angelot n'est pas forcément les yeux bandés. Donc voilà. Et donc vous voyez, ça c'est les arcades majeurs. Là c'est l'impératrice. Vous avez le battleur, etc. Et je vais vous montrer les arcades mineurs et vous allez comprendre que, ben voilà, l'as de coupe, c'est une coupe. Le 3 de denier, c'est 3 deniers. Vous voyez, c'est pas très, c'est illustré, mais c'est pas intuitivement. Vous savez pas dire ce que signifie le 3 de denier juste en voyant la carte et sans aucune connaissance en numérologie et sur ce à quoi se réfèrent en fait les 4 couleurs du tarot. Donc ça c'était mon premier achat et je l'avais acheté d'occasion parce que je savais pas du tout si j'allais accrocher finalement et en fait je regrette pas. Alors j'aime beaucoup en fait mon jeu de Jean Dodal, c'est mon premier donc il a un certain... J'ai un certain lien avec celui-là. Et puis en fait, j'étais toujours dans ma phase tarot de Marseille et je me suis intéressée au fac similé. Au fac similé de... Comment il s'appelle ? De Yves Reynaud. Donc c'est un Marseillais je pense qui reproduit... En fait je vous ai même pas montré la boîte. Je recommence. Qui reproduit en fait des tarots de Marseille sur base des originaux. Donc c'est assez intéressant. Alors c'est magnifique. Ce sont des exemplaires en édition limitée. Je vous mettrai aussi son site en barre d'infos. Mais vous voyez que c'est vraiment des dessins limite vieillis. Alors le dos est magnifique. Voilà. Et vous voyez par exemple le monde que je vous ai montré tout à l'heure. Là voilà en fac similé. Donc beaucoup plus il y a une notion un peu... Comme si on possédait l'original et moi encore une fois fan de l'histoire ça m'a beaucoup parlé. La carte de l'étoile était très belle aussi. Voilà. Donc vous voyez c'est... Mais c'est pareil c'est un tarot de Marseille. Donc voilà. Si je vous montre une carte de Denis pour vous. Voilà. ça c'est le 6 de Denis. Il y a 6 Denis et puis c'est tout. Donc ça c'est les deux tarots de Marseille que je possède et j'utilise toujours le tarot de Marseille quand je veux par exemple utiliser uniquement les arcanes majeures. J'aime beaucoup les arcanes majeures du Marseille. Donc ça m'arrive encore de les utiliser bien sûr. Je ne suis pas... Je ne vais pas les revendre quoi. Même si j'étudie le Rider Waite. j'aime quand même beaucoup mes marseilles. Je me suis donc intéressée après au tarot de Rider Waite et j'ai pris le tarot de Rider Waite original. C'est-à-dire que c'est vraiment celui de base conçu en 1903 je pense. Je pense que c'est 1903. Que je range en fait dans un petit coffre parce que comme c'est mon tarot d'études de base je le range ici dans un coffre pour éviter de le sortir de la boîte tout le temps. C'est un peu embêtant. Et donc hop je vous montre mon tarot. Donc l'original a un dos très très beau aussi. Voilà. Et voilà un petit peu le type d'illustration que vous avez. Alors elles sont assez rétro. Ça je ne vous le cache pas. Je vais vous montrer la carte de l'amoureux comme ça vous allez voir à quel point quand même c'est similaire mais ça reste différent. On a toujours cette entité cet ange là au-dessus. Là on n'a pas trois personnes mais on n'en a que deux. Il y a un peu cette allusion au péché originel parce qu'on a le serpent ici avec le pommier du côté de la femme etc. Enfin voilà. C'est assez... Alors on a... Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer. La carte de la mort qui est une très belle carte. Voilà. Encore une fois la mort ne veut pas dire la mort. Enfin c'est des archétypes. Si ça vous intéresse je vous ferai des vidéos un peu plus en détail mais le but n'est pas de vous apprendre le tarot mais de vous montrer certaines choses. Voilà. ça c'est la carte du monde. Vous voyez donc c'est assez proche les symboliques. Par contre je vais vous montrer un 2 de denier. Vous vous souvenez le 2 de denier avec les deux les deux petites pièces. C'était quand même pas très facile d'interprétation. Là voilà le 2 de denier dans le Rider Waite. Vous voyez qu'il y a une illustration et c'est donc beaucoup plus simple en fait de se fier à son intuition quand on est face à des illustrations comme ça. Donc ça c'est mon Rider Waite original c'est celui que j'étudie en profondeur avec le livre Holistic Tarot de Benebel Wen. Et puis très récemment j'ai donc fin octobre ici vraiment donc très récemment j'ai entamé une formation avec une tarologue française que j'adore qui a une chaîne YouTube qui a un compte Instagram très fourni je vous mettrai aussi tout ça en barre d'infos elle s'appelle Margot Margot Robert Winterhalter je pense elle a un nom aussi compliqué à prononcer que le mien je ne vous le donnerai pas ici. je suis en formation avec elle elle a lancé une formation d'initiation au tarot intuitif et donc c'est typiquement le genre de choses que je recherchais ça rejoint assez bien ce que je fais avec Benebel Wen donc ça complète bien le travail mais je n'avais pas envie d'utiliser le tarot de Rider Waite pour ça enfin le tarot original en tout cas donc je me suis procuré un tarot d'inspiration Rider Waite mais qu'un illustrateur s'est complètement emparé pour l'illustrer à sa façon pour commencer cette formation et donc je me suis pris le Deviant Moon tarot donc c'est un tarot vraiment avec une il est très très particulier il est assez sombre au final je vais vous montrer les cartes alors je les range dans un petit pochon voilà en velours noir que j'ai créé pour l'occasion c'est un tarot très sombre qui est parfait pour ce qu'on appelle le Shadow Work dans le domaine du tarot et donc le Shadow Work c'est vraiment pour travailler sur ses ombres sur ce qui nous les choses qui nous plaisent pas chez nous ou les choses sur lesquelles on voudrait travailler pour que ça n'arrive plus ce genre de choses encore une fois je vais pas rentrer dans les détails mais voilà c'est vraiment un tarot très 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 particulier d'inspiration Rider Waite c'est à dire que les mineurs sont aussi illustrés avec des scènes de vie et là je vous montrais le 2 de Denier tout à l'heure le voilà dans le Deviant Moon très particulier je l'adore je l'adore c'est vraiment alors alors la mort est très il faut que je fasse un travail sur cette carte parce que j'ai un peu du mal elle est assez noire je trouve alors le dos aussi du jeu est très très beau vous voyez voilà et ça c'est un jeu que j'étudie beaucoup plus en ce moment parce qu'avec la formation de Margot j'utilise celui-ci donc c'est vrai que c'est celui que j'utilise le plus mais il est fantastique il est magnifique enfin voilà la carte de l'angoisse c'est de la culpabilité je pense qu'elle est vraiment bien avec le 9 d'épée elle est bien retranscrite ici enfin voilà vous voyez c'est vraiment une interprétation du Rider Waite par l'auteur qui s'appelle Valenza je pense ouais Patrick Valenza je vous ai montré un petit peu tous les jeux que je possède en tarot j'en possède 4 c'est pas non plus je compte en posséder un peu plus mais je voudrais travailler sur un tarot à la fois évidemment et je vais terminer par vous montrer en fait comment je prends enfin comment j'apprends finalement le tarot les notes comment je prends des notes comment j'ai organisé tout ça parce que c'est pas simple quand vous achetez ce livre vous pouvez vous rendre sur le site de Benny Belouane et imprimer ce qu'on appelle en fait elle a fait un espèce de syllabus pour son cours pour lire le livre en fait lire le livre d'un point de vue d'apprentissage pur et donc vous le lisez pas dans l'ordre c'est à dire qu'elle vous dit d'abord elle vous dit d'abord de commencer par le chapitre 8 et puis de repasser au 3 et puis de repasser au 9 et puis et en fait vous faites un trajet comme ça parce que c'est vraiment comme si c'était un cours véritablement et donc pour ça j'ai imprimé donc tout ce site de la bus je l'ai mis dans un classeur et donc vous voyez que dans ce classeur j'ai tout absolument tout le cours de Benny Belouane bien classé j'en suis au tout début c'est vraiment très très long mais voilà c'est très très complet j'ai imprimé tout ça donc je l'ai mis là-dedans donc je me sers de ce classeur quand je trouve des choses que j'ai pas envie de recopier ou des choses que je peux imprimer tout de suite je le mets aussi là-dedans et puis pour le Rider Waite original je me suis fait un tarot journal juste dans un cahier Claire Fontaine ça c'est moi qui l'ai décoré après avec une aquarelle mais vous faites enfin oui c'est un cahier classique et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une image de chaque carte et à chaque fois ce qui est dit dans le livre de Benny Belouane ce que moi j'en pense et ce que je peux aussi trouver sur d'autres ressources comme les chaînes Youtube etc et donc vous voyez bon j'ai commencé à la remplir et ensuite j'ai fait aussi quelques tirages quelques exercices vous voyez hop c'est écrit là-dedans et donc ça c'est vraiment celui que j'utilise quand j'étudie mon Rider Waite original avec Benny Belouane et Holistic Tarot et puis quand j'ai des petites notes à prendre que je vais par exemple sur un blog spécialisé dans le tarot que je tombe sur des astuces qui me plaisent etc j'ai un petit carnet noir ici où je prends des notes vraiment plus courtes c'est-à-dire quand j'ai des choses vraiment très longues je vais pas les recopier je vais les imprimer mais quand j'ai vraiment des petites anecdotes des petits tirages qui me plaisent bien etc je les mets là-dedans donc ça c'est vraiment purement apprentissage et par exemple mes notes pour mon initiation au tarot intuitif sont ici aussi pour la formation du Margot et voilà donc ça c'est vraiment prise de notes vraiment très rapide très brouillon pas du tout organisé voilà et par contre pour tout ce qui est travail plus personnel d'approfondissement ou alors de synthèse de choses vraiment que j'ai envie de garder pour moi pendant de nombreuses années des pages un peu de références que j'ai envie de synthétiser etc j'utilise ceci qui est mon tarot journal vraiment plus journal que prise de notes quoi c'est un carnet que j'avais trouvé sur Amazon qui est très très beau qui est éthique aussi je pense parce que c'est des pages en coton qui ont été réalisées en Inde avec les restes de coton de l'industrie textile donc c'est assez cool donc vous voyez il est assez custom les pages sont épaises finalement et donc en fait là dedans par exemple voilà j'ai fait cette page j'ai résumé à chaque fois les 4 couleurs du tarot et pour toute la numérologie du tarot à chaque fois ce que chaque carte me faisait penser en termes de mots clés donc c'est vraiment intéressant parce que comme ça d'une seule vue j'ai vraiment toute la synthèse de ce que je pense des 40 en fait cartes mineures bon après voilà quand je me fais des tirages aussi là par exemple j'ai résumé le premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers avec les cartes de tarot vous voyez il y a plein d'exercices comme ça qui sont super fun à faire qui vous permettent d'approfondir la connaissance que vous avez des cartes mais aussi du coup quand j'ai fait cet exercice j'ai vu le premier chapitre d'Harry Potter de manière beaucoup plus approfondie c'était vraiment super intéressant donc voilà je voulais vous parler des personnes qui m'influencent beaucoup c'est à dire des tarologues alors certaines sont anglophones évidemment parce que le Rider Waite n'est pas trop utilisé en francophonie qui m'inspirent beaucoup desquelles je m'inspire beaucoup pour me faire un peu mes propres connaissances du tarot alors la première c'est Beneble Wayne évidemment je vous en ai parlé déjà tout au long de cette vidéo donc je vous mets les infos tout le temps dans la barre d'infos vous aurez toutes les chaînes Beneble Wayne qui a vraiment une vision que j'aime bien mais qui parfois est un peu farfelue un peu liée à la sorcellerie aussi donc c'est un peu compliqué enfin la sorcellerie moderne ce qu'on appelle witchcraft en anglais donc ouais c'est un peu pas ésotérique mais c'est pas non plus très psychologique mais quand même assez psychologique donc moi j'aime bien ce qu'elle apporte la deuxième personne c'est Kellyanne Maddox alors Kellyanne Maddox c'est une une anglaise je pense ou une américaine je suis jamais anglais-américain j'aime beaucoup ce qu'elle propose sur sa chaîne aussi elle propose vraiment beaucoup de travailler sur l'acceptation de soi et sur le travail sur le shadow work donc j'aime beaucoup autre youtubeuse que j'aime beaucoup suivre c'est Jessie Hutenberg voilà pareil qui parle qui parle beaucoup de travail avec le tarot et qui parle aussi de sorcellerie moderne qui est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup donc ça me plaît bien encore une fois tout ça ce sont des chaînes anglaises mais par contre si vous voulez vous intéresser au tarot Rider Waite que vous voulez en apprendre plus que peut-être vous voulez vous initier aussi au Rider Waite je ne peux que vous conseiller la chaîne de Margot Robert Winterhalter que je vous mets en barre d'infos donc c'est une thérapeute conjugale et tarologue qui a vraiment une approche du tarot que j'aime à la folie c'est à dire que c'est l'approche du tarot que moi j'estime être celle que j'ai envie en fait de montrer aux autres celle que j'ai envie d'apprendre bon c'est pas pour rien que j'ai fait sa formation d'ailleurs sa formation on est en plein dedans elle n'est pas finie encore d'initiation au tarot intuitif elle est vraiment super pour les débutants c'est vrai que moi j'avais déjà quelques notions donc c'est vrai que par exemple le premier module ne m'a pas vraiment servi mais après après tout le reste est super bien c'est vraiment une vision que j'aime beaucoup et elle n'est qu'à 46 euros les gars alors la session est finie ici vous ne pourrez plus vous inscrire pour maintenant mais elle fera probablement une session elle ouvrira d'autres sessions plus tard mais je vous la conseille vraiment si vous voulez vous initier parce que c'est super chouette c'est très dynamique elle a ouvert un groupe facebook juste pour les participants à l'initiation donc c'est vraiment super chouette si le thème du tarot vous intéresse je vous en parlerai avec plaisir parce que c'est vraiment un thème qui prend tout mon temps pour l'instant je me forme je proposerai bientôt info exclusive pas tout de suite mais à mon avis avant la fin de l'année ce sera le cas je proposerai bientôt sur mon compte instagram des tirages gratuits de tarot pour que je puisse m'entraîner en fait à tirer pour les autres à tirer pour des personnes que je ne connais pas donc si vous êtes intéressé d'avoir un tarot un tirage de tarot de ma part dans les prochaines semaines n'hésitez pas à me suivre sur instagram toutes les infos sont en bas et bien voilà j'espère que je vous ai apporté un petit peu d'éclairage sur le monde du tarot c'est passionnant vraiment j'espère aussi que vous passez de très bonnes de très bons moments de lecture parce que finalement ceci est malgré tout une chaîne littéraire mais bon c'est ma chaîne j'en fais ce que je veux on est d'accord je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo cette fois-ci on parlera lecture et je vous dis à la prochaine en vous souhaitant d'excellentes lectures salut 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 salut